Le gouvernement exploitera ses capacités pour stimuler l'investissement et attirer les investisseurs. La promesse a été tenue par le chef du gouvernement Aziz Arnouch à l'issue d'une réunion ministérielle à Rabat. Cette réunion dont on connaîtra les détails fait suite au conseil des ministres présidé par sa majesté le roi Mohamedis le 17 octobre à Fès et qui avait souligné la nécessité de consolider les bases de la relance économique, les développements avec Yassil Azaz. Faire de la dynamisation de l'investissement un levier dans le cadre d'une relance économique génératrice d'emplois c'est l'objectif principal de cette réunion de haut niveau présidée par Aziz Arnouch et à laquelle ont participé six ministres concernés par ce dossier. L'occasion de souligner son importance primordiale. Cette réunion nous a permis d'étudier les voies pour faciliter l'investissement en particulier dans le secteur privé. Le secteur public joue un rôle primordial et il faut que le privé prenne une place plus importante à l'avenir. Au cœur des discussions, la question de l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement qui sera renforcée dans le cadre du projet de loi de finances, notamment à travers une levée de fonds auprès de partenaires externes. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement stratégique et pour lequel un montant de 15 milliards de dirhams a déjà été programmé dans la loi de finances et qui doit permettre un levier de 30 milliards de dirhams supplémentaires. Cette réunion a également permis d'évoquer les mécanismes de partenariat public-privé en donnant la priorité au secteur industriel orienté vers l'export, tel que l'agriculture, l'immobilier ou le tourisme. C'est une mesure qui fait beaucoup parler. Le projet de loi de finances prévoit de réduire le taux marginal du barème de l'impôt sur les sociétés de 28 à 27% pour les structures industrielles, dont le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams. Qu'en pensent les principaux concernés ? Élément de réponse avec Mamadou Diaye et Hicham Bahlawan. Le taux marginal du barème de l'impôt sur les sociétés passera ainsi de 28% à 27%. Cette réduction concerne les sociétés industrielles dont le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams, un geste qui concourt à rétablir la confiance dans une conjoncture de crise sanitaire, de l'avis de cet expert. Dans ce contexte de changement, il faut que la confiance se mette en place, il faut qu'on sente que les pouvoirs publics et l'État sont là pour soutenir l'entreprise. Il va falloir que l'on se serre les poudres et qu'on tous contribue à l'effort pour continuer dans l'élan de reprise qui est en train de se dessiner actuellement. Entre autres propositions formulées dans le projet de loi de finances 2022, c'est la réinstauration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices des sociétés au titre de l'année 2022. Mais qu'est-ce que cela traduit ? C'est une contribution qui est limitée dans le temps. Bien sûr, on l'avait faite l'année dernière, on l'a reprise cette année parce que le contexte continue à être difficile. Tout le monde doit être solidaire et donc ça va être mieux accepté si demain, on va dire, tout le monde met la main dans la poche. Chacun a un niveau déterminé en fonction de ses capacités contributives. Et pourtant, le PLF 2022 n'est pas que porteur de bonnes nouvelles chez certains analystes. Il prévoit la suppression de la progressivité des taux du barème actuel de l'impôt sur les sociétés pour faire place au principe de la proportionnalité, une mesure considérée comme un accroissement de la charge fiscale posant sur les entreprises. Pour parler de tout cela, nous allons rejoindre sur le plateau Abdelkader Bouhris, membre du comité scientifique des 3e Assises nationales sur la fiscalité. Abdelkader Bouhris, bonsoir. Première question, quel sera l'impact de cette révision de l'IS d'un taux progressif vers un taux proportionnel ? D'abord, avant de parler d'impact, je souhaite rappeler aux téléspectateurs le contexte dans lequel la progressivité a été introduite. Parce que la progressivité a été introduite par la loi de finance de 2018 dans un contexte où le barème de l'IS avait pratiquement plusieurs taux. On avait un taux de 8,75, un taux de 10%, un taux de 17,50, un taux de 20, de 30, de 30. Donc on avait plusieurs taux. Et malheureusement, les opérateurs ne se retrouvaient pas au niveau des seuils, ne bénéficiaient pas de l'effet de seuil. Et donc forcément, dès que vous passez d'une tranche à une autre, vous êtes taxés d'une manière assez conséquente. Et plus que ça, c'est que les opérateurs qui sont, je dirais, mal intentionnés, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils créaient d'autres entreprises pour bénéficier de l'effet de seuil dès qu'ils dépassaient les tranches. Et donc, j'étais un défenseur à l'époque pour introduire la progressivité pour qu'on puisse bénéficier de l'effet de seuil et pour éviter cet effritement et cet éclatement de la matière imposable et de la base imposable. Alors aujourd'hui, on fait marche arrière. Oui, c'est bien. Mais il faut savoir que mécaniquement, ça a été dit dans votre reportage, mécaniquement, il y a une augmentation de l'impôt. Parce que, je dirais, une entreprise qui dépasse juste, je dirais, 300 000 dirhams, elle a son impôt qui augmente de 30 000 dirhams. Une entreprise qui dépasse 1 000 dirhams, elle voit son IES qui augmente de 140 000 dirhams. Donc, dans un contexte de crise, de sortie de crise, disons, les entreprises auraient bien aimé garder leur trésorerie. Et donc, malheureusement, cet impact, on le voit, c'est un impact trésorerie, le fait de changer la progressivité. Et vous comprenez ces inquiétudes exprimées, justement ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a une inquiétude. C'est pour ça que cette problématique, à mon sens, elle aurait pu être peut-être regardée d'une autre manière, avec des solutions un peu plus innovantes et, disons, une réflexion de fond pour essayer au moins de mettre en place, pour moi, un IES ciblé pour la très petite entreprise, la petite entreprise, la moyenne entreprise et la grande entreprise. Pourquoi on va mettre un IES ciblé, comme ça se fait sous le dessus ? C'est tout simplement pour pouvoir permettre à cette petite entreprise qui, malheureusement, n'a pas accès au même niveau que la grande entreprise ou la moyenne entreprise, aux outils de financement. Elle n'a pas accès au marché public. Elle a souvent des coûts qui sont un peu disproportionnés par rapport à sa taille. Et donc, forcément, il faut compenser par un IES et lui permettre d'avoir une meilleure compétitivité. Et dans quelle mesure ce PLF 2022 reprend les recommandations des dernières assises sur la fiscalité ? Alors, je pense que si je dois vous parler des dernières assises de la fiscalité et des recommandations, il y en a 80. Donc, on aurait besoin de plus de temps. Je rappelle juste, je rappelle d'abord les principales. Les principales, c'est la neutralité de la TVA, c'est la refonte et le réaménagement de l'IR, de l'impôt sur le revenu, pour que cet impôt sur le revenu ne soit pas concentré uniquement sur les salariés. C'est la défense, c'est-à-dire le renforcement des droits des contribuables et un certain nombre de recommandations. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est que les recommandations des assises sont tout simplement des orientations stratégiques qui doivent permettre à notre système fiscal qu'il soit juste, qu'il soit équitable, qu'il soit efficace, qu'il soit transparent. Et je pense que c'est là où on doit engager des réformes. Alors, plus que ça, vous évoquez uniquement les assises de la fiscalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons la loi cadre fiscale. C'est que les assises ont donné lieu à la loi cadre qui a été adoptée, je dirais, en juillet, qui a été publiée au bulletin officiel au mois d'août 2021 et que cette loi cadre vient consacrer un certain nombre de principes, justement. Et je pense que nous avons, les opérateurs, à mon sens, attendaient des signaux beaucoup plus forts pour la déclinaison des orientations ou, disons, des recommandations de cette loi cadre et des assises nationales de la fiscalité. Maintenant que vous parlez de signaux forts, est-ce qu'une révision de l'IS industriel est suffisante pour encourager le « made in Morocco » ? La réduction de l'IS est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai que le levier fiscal doit contribuer à améliorer la compétitivité, doit améliorer, je dirais, la production des entreprises. Ce qui me réjouit, c'est que d'abord, il y a une étude qui a été faite en février 2021 et qui avait, je dirais, qui a abouti à ce que 72% des Marocains font confiance aux produits « made in Morocco » ou « label marocain ». Ça, c'est très bien. Et de cette étude, on disait que même 5 personnes sondées sur 10, disons la moitié, pouvaient acheter et faire attention aux produits qu'ils achètent habituellement sur le « made in Morocco ». Mais de l'autre côté, le rapport du nouveau modèle de développement, lui, est arrivé avec une autre disposition. En disant, oui, pour le « made in Morocco », mais attention au rapport qualité-prix. Je pense que c'est très important. Le « made in Morocco », on a besoin de beaucoup plus de leviers pour qu'il puisse atteindre son objectif. Le levier fiscal, oui, il faut l'actionner, mais je pense qu'on a besoin d'actionner d'autres leviers, comme il faut qu'on revoie un tout petit peu les accords de libre-échange pour qu'on puisse protéger un peu notre économie. Il faut qu'on revoie un peu la promotion de la préférence nationale et un certain nombre de leviers qu'il faut actionner. Donc d'autres leviers actionnés pour encourager le « made in Morocco », Abdel Radal Boukhlis, merci pour toutes ces précisions. À la veille de l'adoption de la nouvelle résolution sur le Sahara, les représentants de plusieurs pays arabais et africains ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté du Maroc sur cette partie de son territoire. C'était au cours de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous laisse écouter toutes ces prises de parole dans ce sujet signé Oussama Prel. New York, ce lundi, lors de la tenue de ce débat général de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, de nombreux pays du Golfe et de la région ont réitéré leur soutien à la proposition marocaine concernant le dossier du Sahara. Une solution consensuelle et pragmatique de l'avis de nombreux représentants de ces pays du Moyen-Orient. Le Royaume du Bahreïn réitère son soutien aux efforts du Royaume du Maroc dans la recherche d'une solution politique aux différents du Sahara marocain sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie, des décisions du Conseil de sécurité et dans le cadre de la souveraineté marocaine et son intégrité territoriale. Cette initiative représente une solution importante en respect à la Charte des Nations Unies, les décisions de l'organisation, tout en garantissant l'intégrité territoriale marocaine. Nous ne pouvons qu'apprécier les nombreux efforts du Royaume du Maroc dans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens du Sahara marocain, particulièrement pendant la pandémie. En application des décisions du Conseil de sécurité sur la base de l'initiative d'autonomie de la région, présentée par le Royaume du Maroc au concert des nations, le sultanat d'Oman envisage cette dernière comme solution définitive à ce différent régional, garantissant la paix et la stabilité de la région. Le gouvernement du Yémen félicite les efforts du Royaume du Maroc dans la recherche d'une solution juste et durable à la question du Sahara et souhaite la bienvenue à M. Demi Stoura en tant que nouvel envoyé personnel du secrétaire général au Sahara et appuie les efforts du secrétaire général et de son envoyé dans leur démarche pour arriver à une solution politique à ce dossier. Par ailleurs, plusieurs autres pays, africains et latino-américains, ont mis en exergue les nombreuses et importantes avancées réalisées par le Royaume dans les provinces du Sud en améliorant les conditions socio-économiques de ses citoyens, d'où l'implantation de plusieurs missions consulaires à la Youn et à Dakhla. Pour marquer son soutien aux avancées accomplies par le gouvernement du Maroc sur le terrain, notamment en matière de promotion des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi qu'aux efforts considérables déployés pour favoriser le développement économique et social et compte tenu de ses plus de 6 000 ressortissants vivant au Sahara, dont 2 500 à Dakhla, le Sénégal a inauguré le 5 avril 2021 son consulat général dans cette ville qui symbolise l'ouverture du Maroc à la région ouest africaine. À l'instar de nombreux pays, le Cameroun reste convaincu que la solution politique à ce différent de longue date ainsi que la coopération renforcée entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribuerait à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel ainsi qu'à la construction de l'unité de notre continent. Le Guatemala réitère son soutien à la proposition du Royaume du Maroc aux différents régionales du Sahara et considérons que l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 représente une base réaliste, crédible et sérieuse pour aboutir à une solution juste pour toutes les parties et tout en respectant l'intégrité territoriale du Maroc. Lors des travaux de cette commission, la quasi-totalité des représentants des États membres de l'Organisation des Nations Unies ont félicité M. Demistoura dans sa prise de fonction en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. De nombreuses voix ont appelé à la reprise des tables rondes pour aboutir à une solution garantissant à la fois l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et la stabilité et la paix régionale. Direction Kigali, où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger a été reçu par le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a exprimé son estime et son amitié pour sa majesté le roi Mohamed VI mais aussi son admiration pour les nombreuses réalisations accomplies par le Maroc, devenues un modèle de référence en Afrique dans plusieurs domaines. Ce sont les mots employés par le chef d'État rwandais. Cette rencontre intervient en marge de la deuxième réunion ministérielle Union africaine-Union européenne préparatoire du prochain sommet prévu en février à Bruxelles. Et je vous laisse justement écouter Nasser Borita au sujet de cette rencontre. Des deux côtés, il y a la même volonté de faire de cette relation un modèle de coopération inter-africaine. Depuis la visite du président Kagame au Maroc en 2016, la visite de sa majesté le roi Mohamed VI Sakigali en 2017, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de success stories. Il y a une usine pharmaceutique marocaine qui va ouvrir à la fin de l'année ici au Rwanda. L'OCP, l'Office marocain des phosphates, est en train de faire un travail pour établir des cartes de fertilisants ici. Il y a des banques marocaines qui sont installées ici. Et à côté de ça, il y a une bonne entente, une bonne coordination entre sa majesté le roi et son excellence le président sur l'ensemble des sujets africains. Comme je l'ai dit, les deux chefs d'État appartiennent à cette génération de leaders africains qui sont décomplexés, qui travaillent pour le développement de leur pays. Et à son retour à Rabat, Nasser Burrita a reçu une délégation de l'American Jewish Committee dans une déclaration à la presse. À l'issue de cette entrevue, le responsable des affaires politiques au sein de ce comité, Jason Isaacson, a indiqué que ces entretiens ont porté notamment sur la stabilité régionale, la paix et l'importance des relations entre les États-Unis et le Maroc. Il a également été question des intérêts communs entre ces pays, ainsi que de la souveraineté du royaume sur le Sahara. Ça y est, le coup d'envoi du Solar Challenge 2021 a été donné hier à Gadir. Les 400 participants de cette course de véhicules fonctionnant à l'énergie solaire vont parcourir 2500 km à 100 km à l'heure d'ici vendredi prochain entre la capitale du Sousse et Merzouga. C'est un reportage de Mohamed Boubker sur un récit de Samia Harris. Pas de risque de panne de carburant. Ce véhicule futuriste fonctionne grâce à ses panneaux solaires posés sur son toit. Le rallye Solar Challenge a pu prendre le départ hier à Gadir sur les starting blocks. Grâce à l'énergie solaire, les participants se dirigent vers Merzouga, un aller-retour en 2500 km et en cinq étapes. Aujourd'hui, l'Institut est fier de l'organisation de cette manifestation unique en son genre de course de véhicules solaires. Nous l'avions organisée auparavant entre Marrakech et Ben Grir, mais le défi est beaucoup plus important pour cette course. Il y a 400 participants de différents pays européens. Il s'agit d'écurie d'instituts universitaires. Chaque écurie a développé un prototype de véhicules. Des véhicules combinant énergie verte, économie et vitesse, et qui vont parcourir les 2500 km à près de 100 km heure. Le fruit d'une collaboration entre étudiants marocains et étrangers. Nous sommes là pour relever ce défi grâce à notre prototype de véhicules solaires. La concurrence est vraiment motivante. Je vous propose à présent de voir ces images. C'est le premier timbre poste au monde. Le Penny Black sera proposé aux enchères, avec une estimation de prix pouvant atteindre les 7 millions d'euros. Il date de 1840 et c'est le plus ancien exemplaire du premier timbre poste, daté de manière sûre selon la maison de vente aux enchères, qui le présentera le 7 décembre prochain à Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada